Le Master Management des systèmes d'information, ce sont plus de 130 étudiants de niveau M1 et M2, en formation initiale, en formation continue, en parcours alternance ou recherche. Le Management des systèmes d'information, ce sont les ressources humaines qui vont concevoir et gérer les systèmes informatisés qui permettront de traiter, stocker, analyser et diffuser les données pour créer de la valeur dans les organisations. Ce Master, c'est deux spécialités. La spécialité MSIO, Management des systèmes d'information et d'organisation, qui forment des métiers généralistes en système d'information, et la spécialité MCL, Management de la chaîne logistique, qui forment au métier du supply chain manager. Les taux d'insertion professionnels de ce Master sont excellents, puisque 95% des étudiants obtiennent un emploi au plus tard, 6 mois après l'obtention de leur diplôme. Nous formons des chefs de projet en système d'information, des consultants ou éditeurs en système d'information, des responsables du e-commerce, des business analystes, ou encore des métiers de niche tels que responsables de la veille dans les organisations ou de la gestion des connaissances. Nous formons des supply chain managers, qui peuvent être des responsables lean, ou encore des responsables du pilotage des flux, amont ou aval dans la supply chain, ou enfin des responsables d'entrepôt. Au-delà de ces métiers classiques, nous formons nos étudiants aux métiers émergents, avec les évolutions sociétales. Les systèmes d'information vont permettre de mieux comprendre les consommateurs finaux, suivre et mieux comprendre les fournisseurs, dont on pourra analyser une traçabilité des flux avec des systèmes embarqués. Imaginez les business models de demain avec l'open innovation, ou encore accompagnez les salariés qui vivent une transformation numérique de leur mode de travail. Une deuxième évolution majeure est celle de l'essor des métiers de business analystes autour de la business intelligence et du big data. Les organisations doivent de plus en plus traiter une masse importante de données, depuis le web, les réseaux sociaux, les applications mobiles. Ces données ne sont pas forcément structurées. Il s'agit pour nous de former des spécialistes qui vont être capables, à l'aide d'outils statistiques et informatiques, de donner du sens à ces données, de les rendre intelligentes pour faciliter la prise de décision dans les organisations. Si vous êtes passionné par les technologies de l'information, et si vous avez suivi une formation en gestion, en informatique ou dans d'autres disciplines, mais que les technologies vous attirent, alors vous vous attendez. Ma vision des systèmes d'information a changé depuis que j'ai suivi cette formation, parce que, notamment, je l'appréhendais beaucoup sous un angle technique au départ. Je prends de plus en plus conscience que le système d'information, ce n'est pas uniquement de la technique, c'est aussi de l'humain. Donc ça va bien plus loin que les technologies d'information. L'ESI, c'est un outil indispensable, je pense, dans le monde d'aujourd'hui, pour rendre les sociétés plus compétitives. Je peux déjà parler d'équipe enseignante qui est extrêmement accueillante, qui est vraiment à nos petits soins, et je n'ai aucun souci qui est très ouvert, avec qui on peut discuter, beaucoup d'échanges, des enseignants très intéressants, des intervenants très intéressants, donc je suis extrêmement satisfait. On travaille souvent en groupe d'ailleurs, donc effectivement, c'est un point important. Moi, je trouve ça très motivant. L'IAE a déjà une bonne réputation en ce qui concerne tout ce qui est management, et c'est d'ailleurs grâce au partenariat qui existe entre Grenoble IMPA et l'IAE de Grenoble que je suis ici. On a beaucoup de matières managériales, ce qui n'était pas forcément le cas dans mon ancienne école. Je pense que la richesse des cours de l'IAE réside principalement dans les intervenants extérieurs. Il y a quand même pas mal de cours qui nous sont dispensés, et ça c'est très important, notamment dans le cadre de notre formation, et pour des personnes qui ont des profils qui ne sont pas typiquement informatiques comme moi. C'est une formation hyper enrichissante qui, pour moi, répond aux exigences de la réalité des entreprises. On apprend autant la partie informatique et la partie supply chain. Il y a beaucoup de consultants extérieurs qui viennent nous parler de leurs expériences. On fait aussi beaucoup de projets qui permettent de tester nos compétences en gestion de projet. Ça m'a beaucoup aidée, c'est une expérience, notamment avec SAP, qui est très reconnue dans le milieu professionnel, et ça m'a permis de trouver très facilement du travail, ceux qui sortent de ce master aujourd'hui n'ont pas à avoir de crainte pour trouver un travail, ils répondent vraiment à un besoin concret.